bon nous sommes en ligne on est en ligne ok et donc bonjour à tous nous sommes donc en duplex avec thomas lilard thomas lilard qui est un des auteurs de l'ost 2012 et de 2013 donc comment dire thomas a eu la gentillesse de nous débloquer un petit peu de temps et d'énergie pour être au geek fairies online 4.1 donc jusqu'à la reprise du défilé créateur nous allons faire donc cette partie nous allons donc être avec lui pour deux parties thomas bonjour salut donc tu es avec nous il ya beaucoup de monde autour de nous il ya beaucoup de monde en ligne aussi donc thomas je te laisse te présenter ouais ouais tout à fait thomas tillard 21 ans guitariste tu viens de plus compositeur depuis on est en 2013 depuis trois quatre ans maintenant d'abord avec les noobs quel j'ai fait quelques musiques et quelques quelques cours métrages étudiants principalement jusqu'à maintenant voilà ok donc tu as travaillé donc cette année sur quatre morceaux tu as contribué donc à quatre morceaux remplis donc dans un panel et y compris le morceau final donc qui amènera à la suite de toute façon peut-tu nous parler un petit peu de ta façon de travailler sur cette ost ou de façon générale sur cette ost ben beaucoup de styles différents voilà je vais essayer de montrer un peu toutes les facettes de mon univers si je puis dire il ya du il ya de la musique bien épique bien épique et la musique un peu orientale on a de la musique celtique donc la dernière qui est un hommage à ton morceau d'ouverture et nous avons donc un musique musique un peu électro planante science fiction quoi alors globalement thomas comment comment tu t'es mis à la mao à la musique assistée par ordinateur alors tu es musicien de toute façon mais sur cette partie un peu plus spécifique eh ben j'ai eu la chance de pouvoir faire une licence de musique un peu particulière qui était très axée sur justement tout le côté mixage prise de son acoustique donc pas une licence musique standard et on a eu entre autres une initiation la mao qui m'a bien bien plus et au point que j'ai décidé de continuer dans cette voie voilà là où je suis actuellement et donc de composer pour l'image d'accord ok bon bah de toute façon c'est un domaine qui est tellement large qui permet tellement de tellement de possibilités que la seule contrainte se trouve entre donc entre nos deux oreilles voilà est ce que tu as un petit peu de matériel devant toi pour nous présenter un peu ton travail de matériel matériel genre clavier enceinte ou genre musique c'est au choix alors je sais pas tu es devant un poste informatique non ouais 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 tu y aurais moyen de de nous montrer ton poste de travail par exemple ouais ouais je m'arrange et attend j'attends moi je reste avec vous avec vous tous donc le but du jeu c'est de voir un petit peu à quoi ressemble on l'a fait avec ma famille on l'a fait on l'a fait avec moi donc en direct dans le QG de travail des Geek Fairy's bon il était 4 heures du mat' bah je suis persuadé que vous étiez là évidemment parce que vous êtes partout et que vous êtes légion bon c'est un peu acrobatique ne t'inquiète pas on fait de l'acrobatie depuis une semaine donc on commence à être rondé ne t'inquiète pas merci hop là je te mets dans des situations impossibles ah bah je vais devoir filmer mon pc avec mon autre pc c'est j'avais pas encore essayé alors poste de travail hop c'est pas évident pour viser hop c'est pas évident pour viser hop ok ok alors que vraiment qu'est-ce que tu utilises comme comme matériel hop le clavier ouais ouais Je vais parler un petit peu, ce serait peut-être plus simple. Oui, il n'y a pas de soucis. Par contre, on m'entend mal en vidéo, donc je vais parler un petit peu plus fort, comme si j'avais de la voix. Sophie, comme si j'avais de la voix. On t'écoute Thomas. Mon matos pour travailler, depuis ma licence, j'avais toujours travaillé sur Pro Tools, actuellement version 10 sur le PC. Récemment, pour les besoins de mon stage, pour améliorer un peu mon jeu, je me suis acheté un bon gros clavier. Si je peux faire un peu de pub, Axiom Pro, de chez M-Audio. Sinon, j'avoue, je pêche un peu pour les enceintes, c'est les enceintes de ma chaîne ici. D'accord. Et j'ai un bon casque pour finir les démixages, si besoin est. Et éviter aux voisins de hurler à deux heures du mat' ? Ouais ! Je vois qu'on a les mêmes problèmes. On a tous les mêmes problèmes. En résidence étudiante, de toute façon, tous les voisins font toujours un peu de bruit, donc bon, on s'arrange. Ouais, j'imagine sans peine. Qu'est-ce que je voulais dire ? Concernant que ce soit le reste des Geek Ferrys 2013, celle de 2012 ou autre chose, est-ce qu'il y a une musique qui t'a particulièrement mis en difficulté à faire ? Et pourquoi, naturellement ? On va parler de cette année, par exemple. J'ai eu deux compos où j'ai eu un peu de travail à faire vraiment. C'était Sacra Trim, la compos un peu féerique avec des voix, où justement j'avais pas encore utilisé ces voix-là et j'ai dû bien travailler pour humaniser la voix. C'est un travail que j'avais pas encore fait. Voilà, c'est un petit challenge. Et un souci sur ma compo électro, où je me suis retrouvé à la fin de la compo, je me suis aperçu que j'avais mélangé plusieurs tonalités. D'accord. Alors, ce qui compte, c'est que ça sonne bien, on est d'accord, mais ça m'a bien perturbé, vu que c'est une compo que j'ai fait en un an, que j'avais commencé bien avant, que j'avais arrêté, que j'avais repris. Et donc voilà, grosse surprise à la fin, essayer de rafistoler les boucles qui n'allaient pas forcément bien ensemble. D'accord. Et voilà, les difficultés principales que j'ai eues. Ok. Donc là, Sacra Trim, je l'ai mis en arrière-plan, pour qu'on l'entende. Donc, les voix, si mes mémois abonnent, c'est via le logiciel Estouest Voice of Fashion. C'est ça. Voilà, donc une petite bombe. Une véritable petite bombe. Ouais, j'en suis assez content aussi, mais c'est pas forcément évident à maîtriser. Non, non, non. C'est pas l'interface la plus simple. Non, c'est quand même du travail. C'est un logiciel d'information, c'est un logiciel. Non, bah d'où je connais le détaillé, ce logiciel ? Ah bah c'est le logiciel de la marque East West, qui est juste vesté de voix. Il y a des voix un petit peu celtiques. Il y a des voix plus arabisantes. Il y a des voix plus... Des voix bulgares, je crois, qui font très voix lyrique. Exact. Donc c'est vraiment super pratique pour... Là, je l'ai utilisé pour une compo orchestrale, mais je m'amuse à faire de la grosse électro à côté, et ça passe très bien en voix planante par-dessus. Donc très bon logiciel. Ouais, c'était une petite bombe. Et là, de toute façon, on va en venir à faire notre passage médical. Alors, une autre question. Dans tous tes compos, c'était vraiment des compos que tu as été obligé de faire, et qui t'ont vraiment ennuyé. Ah, j'en ai un tout petit peu plus fort, parce que les gens découvrent justement les voix de la passion. C'est du tout. Donc, il y a une autre question qui est donc... C'est du tout. 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 Et appartient à des oreilles tablèchants. Il n'y a absolument rien que sympathique. Ouais. Donc voilà. Hop, je vais abaisser un petit peu le temps pour te laisser la pare-belle à ta réponse. Donc voilà. Donc, on est dans l'ensemble. Il y aurait une musique qu'on t'aurait obligé de faire. Bon, sans nommer. Sans te mettre dans l'embarras. Mais vraiment, tu t'ennuies. C'est-à-dire un style vraiment qui t'a ennuyé. Bah, je ne sais pas. Moi, si je fais mes compos, c'est que... Une compo de commande, par exemple. C'est que j'ai une bonne idée que j'ai voulu développer. Ouais. Non, mais une compo de commande. Est-ce qu'il t'arrivait d'avoir une compo de commande qui t'a pas suffisamment marquée ? Honnêtement... Ouais, enfin... Pour la fac, on nous a demandé, par exemple, de faire un morceau imitant le générique du Grand Blond. Un truc qui est un peu régué, un peu joyeux. C'est pas vraiment ma culture, donc j'ai eu du mal. Mais en général, ça se passe bien. Jamais déçu de faire de la musique, de toute façon. Bon, bah, c'est parfait. Euh... Est-ce que j'ai encore du temps ? Bon, ok, on me dit que j'ai encore du temps. Euh... On va parler d'un autre petit morceau. Alors, celui-là, je l'avoue, je l'ai tout en boucle, là. C'est Matu State. Est-ce que tu veux dire un petit peu plus Matu State ? Allez, je le dis, et je le mets en route. Parle-nous de ce morceau. Donc, de son inspiration, de sa source. Dis-nous tout. Alors, euh... D'accord. Bah, inspiration, c'est... Il y a, je dirais, deux choses principalement. Un groupe des années... Fin 60, début 70. Faudrait que je vérifie ça. Un groupe de musique expérimentale électronique allemand qui s'appelle Tangerine Dream. Ah oui. Qui, voilà, qui a... Qui est un des créateurs de la musique à base de grosses nappes de synthé. Euh... Qui m'a complètement marqué quand je suis tombé dessus par hasard. Et j'en décroche plus depuis. Et, euh... Histoire de ramener ça au contexte geek, euh... La BO de Mass Effect aussi. Que j'écoute beaucoup beaucoup. Qui a un peu ses sonorités, euh... Voilà, 70, 80, des synthés dans tous les sens. Euh... Voilà. OK. Donc là, on est sur lui un petit peu plus comment, on est pris. Donc, euh... Un petit peu plus fort pour que... Toutes les personnes qui puissent nous entendent. Seules de ce qu'on parle. Et on arrive à mouvementer très viré. C'est simple. C'est pas que c'est du lager. Ah bah... C'est un défi de travailler avec des synthés. C'est d'essayer de donner une émotion avec des instruments irréels, quoi. T'as pas le petit grincement ou euh... Le côté aérien des violons, faut que tu te débrouilles, quoi. C'est un autre défi. D'accord. Dans ta façon de proposer, tu continues par des flashs, des lunettes, euh... Des choses que tu vois, ou des choses que tu entends. Ouais, déclencher une musique, quoi. Ou un son qui te fera, euh... Tu partiras bien sur ce clip, quoi. Euh... Bah c'est un peu le... Le principe de la formation que je suis actuellement, quoi. La fac. Et euh... Pour mon plaisir, euh... Quand je trouve le temps de composer pour moi, Il y a des images, ouais... Des paysages, ou même des défauts d'écran qu'on peut trouver sur internet. Ouais. Je me dis, ah ouais, ça j'imagine tel son avec telle image. Ça, c'est possible, ouais. Ok. Donc, autre question. On va revenir un petit peu... On va faire un petit parallèle avec l'OST 2012. Donc euh... N'oubliez pas, hein. Qui est donc toujours euh... Disponible à l'écoute, en streaming gratuit. Sur le site, euh... David Ferris. Et qui, si vous le souhaitez, donc pour nous soutenir. Et euh... Et euh... Commandable en version matérialisée. Voilà. Donc euh... Ton impression sur ton travail personnel entre l'OST 2012 et l'OST 2013. C'est très simple. Pour l'OST 2012, euh... J'étais encore en licence et je m'y connaissais moyennement MAO. Et pour le 2013, j'ai un an de composition dans les, dans les pattes. J'ai de nouvelles banques de son. J'ai croisé des gens qui m'ont fait découvrir plein de choses sur le mixage, le mastering et tout. Donc euh... Moi je constate la progression, il n'y a pas de soucis. D'accord. Ok. Euh... On va revenir un petit peu à... Attends, je suis en train de la mettre. Je suis en train de la mettre. Donc, through the sand. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur celle-ci ? Alors euh... Ouais, la compo orientale. Oui tout à fait. Ah ! Et ben... Que dire ? J'avais envie de... Voilà, c'était encore pareil. Une nouvelle banque de sons. Des sons east-west aussi d'ailleurs. De sons ethniques. Que je n'avais pas encore beaucoup utilisé. D'accord, quel logiciel ? Euh... C'est la banque Ra. De east-west. Ok. Où j'avais beaucoup utilisé. Bah pareil, les cornemuses de l'autre morceau viennent de là. Et là j'avais envie d'essayer tous les instruments un peu du Moyen-Orient. Voilà. Chose que j'ai vraiment pas l'habitude de faire habituellement. Que ce soit pour la fac ou pour nous ou pour moi. Oui. Et c'était... C'était l'occasion de tester. Et... Voilà. C'était un plaisir. J'adore ces instruments mais... D'accord. Mais là-dessus, je... De toute façon, je te suis largement. A chaque occasion de découvrir une nouvelle banque, on découvre tout de suite des nouvelles opportunités d'aller dans des chemins que nous n'avons pas encore parcourus. D'accord. Après... Voilà, c'est vraiment les sonorités, c'est les instruments mais... J'écoute pas spécialement de musique traditionnelle du Moyen-Orient. Genre, je suis désolé, ça viendra peut-être. Donc... Enfin, c'est surtout pas de la musique de là-bas. C'est juste les instruments. D'accord. Voilà. On va... On va en venir avec la CST qui est la dernière. Alors... C'est un peu qui est un parallèle avec le test d'origine. C'est un nom de l'avènement de la cinquième colonne. Juste... On va parler tout de la partie technique. Sa source, on s'en fout. D'accord ? On s'en fout complètement. En revanche, on va parler de sa partie technique. Donc je vais... Je vais la passer... Parce que c'est un morceau que j'aime beaucoup. Et quand je dis que j'aime beaucoup, attention, je ne le dis pas par rapport à ça. Ah, c'est gentil. Non, non, de façon attracée, de façon... Son identité propre, ça m'a sûr que j'aime beaucoup. Allez, allez lancer. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'avènement de la cinquième colonne ? Eh ben... Pour faire de l'original, à la base, une des BO qui m'a donné envie de faire de la musique professionnellement, c'est la BO de Bravert. Et euh... Donc, quand je suis tombé sur ma nouvelle banque de sons, que j'ai vu, flûte irlandaise, Cornemuse, je me suis dit, voilà, il faut que j'utilise ça le plus vite possible. Et il se trouve que le côté un peu grandiose de la composition originale, n'est-ce pas, s'y prêtait assez bien pour faire un petit rappel final. Donc, euh... Donc, voilà, essayer à partir d'un morceau préexistant, de le recréer avec une autre... une autre atmosphère, une autre ambiance. Sans la dénaturer, quoi. Et voilà... Le résultat. ... C'est pas beau, ça ? Non mais sans déconner ! Sans déconner ! C'est du très très beau ! J'ai encore du temps ? Oui ! Ok, donc, on me dit que j'ai encore du temps. Euh... Dans ces cas-là, donc, concernant l'OST 2013, on est en quelle année, là ? 2029, 2017, 2024 ? On est en 2013. Euh... Je te propose de re... Allez, on va se faire un petit... Un petit forward, et on va partir sur 2012. Donc, euh... Sur l'OST. Donc, l'OST 2012, c'est que... Donc, c'est ta première participation, euh... comme compositeur au Geek Pairies. Ouais. Euh... Dis-nous comment t'as appréhendé le truc ? Comment t'as appréhendé euh... Ce que t'allais nous fournir ? Enfin, ce que t'allais nous offrir, pardon. Donc, comment t'as appréhendé euh... Le challenge qui t'attendait ? Bah... Déjà... Toujours pareil, j'ai vraiment essayé d'être éclectique, de montrer des compos... Vraiment grosses orchestrales. J'avais une autre compo... Euh... De type science-fiction, avec des synthés. C'est... Toujours pareil, j'étais pas trop sûr de... D'où s'orientait le festival des Geek Pairies. Donc, je me suis dit euh... Tapons large. Et euh... Et euh... Et voilà. Donc, j'avais essayé de... Montrer déjà, un petit peu, toutes mes influences. Euh... J'avais... J'avais envoyé plein de compos. Je suis en train de regarder, là. Ouais, je confirme. Il y en a... Il y en a... Je confirme. Ouais, ouais, ouais. Bah... Écoute... Donc, euh... Je pense que tu les en avais envoyé euh... Entre 12... Minimum une bonne semaine. Voilà. C'est ça. Bah... C'est ça. C'est entre euh... Entre les compos. Spécialement faites pour l'occasion. Des compos faites précédemment. Et laissées utilisées dans mon disque dur depuis des mois. Fallait en sortir. Puis voilà. Je savais pas... Combien en allait être. Euh... S'il y avait une sélection. Voilà. Tout ça. Donc, dans le doute. Ouais, bon après euh... Non, non. Il y a pas eu... Ah oui. Tout à fait. Donc, il y a eu une présélection. Donc euh... Le motif étant tout simplement qu'on... Qu'on puisse corroborer nos univers. Tout en laissant une grande liberté. Parce que nos univers sont étendus. Sont gigantesques. Et à perte de vue. Dans toutes les directions. Dans toutes les ramifications. Mais au final, le fréquent. Donc voilà. Le but du jeu, c'est qu'on puisse... C'est qu'on... C'est qu'on puisse euh... Euh... Se retrouver dans le... Dans le travail de chacun. Si a été le cas. Il y en a une. J'aimerais bien que euh... Qu'on revienne un tout petit peu dessus. C'est euh... Comment dire ? Procession. Je vais... Donc Procession. Je suis en train de la... De la passer. Donc celle-ci. Alors pourquoi ? De façon très très égoïste. C'est une musique que j'aime énormément. Et euh... J'aimerais bien savoir un peu plus. Alors. Alors que dire euh... Euh... Je sais pas. Si... Vu le titre. Vu le contenu. Si c'était un soir de déprime. Ou... Ou après avoir vu un film. Je ne sais pas. C'est... Là pour le coup c'est... Je m'étais fait un petit film dans ma tête. Euh... Une procession funéraire. Voilà. Tout simplement. Euh... Quelque chose d'assez lente. Assez solennel. Euh... Et j'ai essayé de me faire un petit film. Euh... Dans ma tête. Et j'ai composé par rapport à ce que j'imaginais. D'accord. Ok. Bah écoute. Il nous reste à peu près euh... Neuf minutes euh... Douze. Bien. Mais là je te dis n'importe quoi. Il nous reste un petit peu moins de dix minutes. Euh... Euh... Je me souviens que... Lorsqu'on a mis en place donc euh... Le petit programme pour aujourd'hui. Pour ce week-end. Donc euh... Pour Yvon je suis. Je t'ai demandé euh... Je t'ai demandé un petit travail. Donc euh... Donc euh... Niveau technique. Niveau technique. Niveau technique. Niveau technique. Donc euh... Donc voilà. Donc des conseils. Des petites choses. Et de façon euh... Pour démarrer. Tout simplement. Lorsque effectivement euh... On n'est pas pété de pognon. C'est le cas de... Bah de tout le monde. Et ouais. Dans ce milieu là. C'est vrai que les... Les prix montent très vite. Donc euh... Moi je peux vous dire euh... Déjà niveau... Niveau technique. Niveau prix. L'importance. Enfin c'est l'entraînement donc. Même si vous ne devez pas diffuser. Tout de suite. Immédiatement. Vos musiques. Oui. Si vous avez une bonne idée que vous arrivez à développer. Faut quand même l'écrire. Moi j'ai... Du temps que j'avais un groupe. J'ai composé pendant... Pendant 4 ans sur euh... Sur un petit logiciel gratuit du style guitar pro. Qui s'appelle Tux. Tux guitare. Et euh... Bon c'est sûr que les musiques je les gardais pour moi. Je les mettais pas sur internet et tout. Mais ça forme déjà bien l'esprit. Pour ceux qui veulent plus travailler avec de l'audio, il y a le logiciel Audacity qui est la base vraiment, c'est que toutes les fonctionnalités essentielles qu'on trouve dans tous les autres logiciels ensuite. Et je ne pense pas me tromper si je dis que certains de nos amis créateurs de Saga MP3 travaillent avec. Donc Audacity, totalement gratuit, très bien pour travailler de l'audio. Voilà, c'était les deux logiciels de base, gratuits, courants. Après, dès qu'on veut un vrai séquenceur pour travailler en midi, là ça commence déjà à être plus cher. Parlez un petit peu de tes projets. J'ai cru comprendre que tu allais faire de très belles rencontres très prochainement, non ? Entre autres, le compositeur de Narnia. De Narnia ? Ce n'est pas toi ? Ah, ça ne doit pas être moi, non ? J'ai déjà rencontré des grands compositeurs, j'en suis très fier. Non, pas Narnia. Gregson, ou je ne sais plus comment il s'appelle, Harry, non ? Attends, je reprends mes fiches. On verra que ça. Bah merde, j'étais persuadé qu'il nous avait mis un poste, comme quoi effectivement, il y a un grand compositeur, notamment celui de Narnia, donc qu'est-ce qui allait passer ? Ah non, désolé, j'ai rencontré Christophe Héral en grand compositeur. Ah bah c'est déjà très bien, ouais. Et je regarde mes notes, et comme un con, ce n'est pas toi, c'est Bastien. Oui, c'est pas là, bon ? Bah voilà. Mais c'est les geeks qui délisent, de rien les gars. Comment ? Ah, on me dit que je me mets un moins 10 en PV. Bon bah je le prends, j'accepte. Donc maintenant, on va tous pourvoir être jaloux. Bah, Bastien, c'est pas sympa. Voilà. Donc euh... Donc ouais, mais les projets... Bah les projets, là je suis en deuxième année de master, donc j'ai toutes les vidéos qui vont m'arriver comme exercice pour la fac. Au deuxième semestre, je suis en stage, donc s'il y a des réalisateurs ou des animateurs, des dessinateurs, des créateurs de jeux vidéo, que sais-je encore, qui regardent cette vidéo, contactez-moi ! Et puis sinon, il y a quand même le film Noob, sur lequel il va être temps de se pencher sérieusement, où ça va demander beaucoup de boulot, et vu que mes compos que j'avais fait pour eux datés d'avant mes bonnes banques de sons, il va falloir que je redouble d'efforts pour du bon contenu. Et puis sinon, projet, projet... Bah par le biais de la fac, encore, j'ai des contacts avec un master de jeux vidéo qui n'est pas très loin. J'ai fait de la musique pour le musée des beaux-arts de Lyon, déjà. J'ai du court-métrage qui va arriver, tout ça, tout ça. C'est un programme extrêmement... Je ne vais pas chômer. C'est un programme qui est extrêmement chargé. Ouais. Voilà. Bah il faut, il faut. Ok. Je vais avoir une dernière question, Thomas. Ouais. Pour toi, c'est quoi un geek ? Et bam ! Il faut pas que je passe pour un abruti, pour un élitiste. Non, non, non. Un geek, pour moi, c'est quelqu'un qui est curieux, qui n'a pas peur de s'intéresser mais vraiment profondément dans tout ce qui est l'histoire, les technologies, les littératures, science-fiction, heroic fantasy, tout ça. Donc vraiment quelqu'un de curieux, d'ouvert d'esprit, d'être geek. Il y a tellement d'univers qui aujourd'hui rentrent dans la catégorie geek qu'il faudrait essayer de s'intéresser à tout, même si forcément on a des préférences. Et ouais, c'est ça, curiosité, ouverture d'esprit, persévérance. Parce que tout le monde se dit geek aujourd'hui. Donc il faut pouvoir assumer derrière quand on te pose des questions sur tel livre un peu obscur des années 70 ou tel groupe de musique un peu underground. C'est une passion à plein temps, mais c'est un plaisir aussi. Ok, bah hé Thomas, de toute façon ça prouve bien que tu aies des nôtres. Simplement. J'ai encore du temps ou pas ? Comment ? Ok, donc j'ai le temps et celui qu'on m'a imparti. J'en sais pas plus. J'en sais pas plus. Une autre question. Et c'est pas pour faire du mode, on va quand même essayer de faire des questions intéressantes et qu'il puisse t'amener énormément en vacances. Donc je fais une phrase pour que tu puisses m'en faire sans. Une musique est quelque chose qui te tiendrait vraiment à coeur. C'est-à-dire, ou en banque, ou en orientation musicale, qu'est-ce qui te ferait ? Enfin, pour toi, qui pour l'instant est un peu inaccessible, mais qu'est-ce qui te ferait réellement plaisir ? De faire musicalement ? Ah... Hum... Bah... Que je ne maîtrise pas encore parfaitement, mais qui m'intéresserait de développer, c'est ça ? Ouais, voilà, ouais, tout à fait. Donc quelque chose qui pour l'instant ne t'est pas accessible, donc pour des raisons diverses et variées, et quelque chose qui te tiendrait véritablement à coeur. Ah bah écoute, c'est un peu l'évolution de mon goût pour la musique électronique un petit peu à l'ancienne. J'écoute de plus en plus de trances. Contrairement à ce que la longueur des cheveux, le t-shirt Ozzy Osbourne pourrait laisser penser, j'écoute de plus en plus de trances. J'ai déjà fait des petits essais, mais c'est loin d'être concluant. Mais je suis en plein travail de recherche pour ça. D'accord. Bon, et qu'est-ce que tu as déjà pensé à ajouter, pas forcément par quoi en sous-traitant, puisque ça reste un métier essentiel, mais de sous-traiter des images à la musique que tu fais ? Donc, d'ajouter des images à la musique que tu fais. Est-ce que tu y as déjà pensé ? Je dis oui, qu'est-ce que tu verrais ? Tu veux dire que je fais une musique, et que je demande à des gens de faire des images sur ma musique ? Alors, voilà, par exemple, en imaginant que tu as créé une chanson, vraiment quelque chose qui est comme Sénateur, et que tu aimeras créer des images. Ah ! Tout ce que tu dirais, regarde, un clip, un clip, un clip, un... Voilà, on va partir sur un clip, un clip. Qu'est-ce que tu dirais bien à rejoindre dans ce travail ? Ah, c'est dur comme question. Ah, c'est parce qu'on a dit. Ça dépend de la musique, forcément. Voilà. Et justement, dans des musiques, tu tiendrais vraiment à cœur. Quelles images également tu aimerais rejoindre pour faire un ensemble, pour faire de cet ensemble, un ensemble homogène et parfait ? C'est vrai, là, tu me poses une colle, j'avais jamais réfléchi. Euh... Bon, ça, c'est pas grave, je ne l'ai pas convaincu non plus. Mais j'empêche que j'ai à l'instant, je pose encore deux colles avec 4 watts de semaine et en gâteau. C'est pas grave, ça sera, je pense que le rendement de ce qu'il a entendu. Donc j'ai encore du temps. J'ai encore du temps, donc on est à prendre des commandes de ce qu'il a fait à l'heure. Je profite d'avoir la ligne, donc on fera une bonne bande qui est en fin, dans des musiques. Donc pour remettre sur le fondage et tout ce qu'il a fait à l'heure. Nous en sommes déjà à plus de 50%. 50%... Yes ! C'est bon, ça ! Eh, nous sommes à plus de 50%, c'est ça ! Oh ! Oh, oh, plus fort ! Ok, donc, voilà, donc on est à plus de 50%. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et à cela, on va en remercier absolument tout. Euh... Allez, on se projette dans le temps. On va se projeter dans le temps, on va se projeter en 2014. De toute façon, allez, on prend notre target, on se barre en 2014. Que ce soit notre univers réel, notre univers parallèle, peu importe. On... Nous sommes, euh... Nous sommes à quelques mois de... La V5. De Geek Fairy. Donc, euh... J'ai espoir, naturellement, que tu seras des nôtres. Ah bah, avec plaisir ! Tu n'auras pas le choix de toute façon. Sinon, j'enverrai des Spartan. Voilà. Est-ce que... Est-ce que d'entrer le jeu, tu... Tu déciderais de partir sur une autre voie ? Alors, je vais essayer de faire une question simple. C'est de moins en moins facile. C'est-à-dire, par rapport au travail que tu nous as déjà fourni, C'est-à-dire du travail où, euh... Très nettement, nous faisons de beaux voyages dans l'espace. Euh... Euh... Sur des terres, euh... Également ensoleillées, euh... Et, euh... N'appartenant pas forcément, euh... À notre terre. Est-ce qu'il y a une voie, là, que tu aimerais, euh... Connaissant la thématique du festival, Est-ce qu'il y a une voie que tu aimerais emprunter ? Une nouvelle voie que tu aimerais emprunter ? Bah... Je t'avoue que je fais un peu là où... Où... Où je m'en sors pas mal, quoi. C'est vrai que la musique électro, j'adore ça. La musique un peu, euh... Exotique, euh... Arabisante, j'aime bien. Je ne suis pas Hans Zimmer, donc les compos super épiques... C'est pas encore ça. Peut-être un jour, hein, mais euh... On verra l'année prochaine. D'accord. Bah j'espère bien. Alors, je ne garantis rien pour l'année prochaine, On n'a pas moyen de savoir. Je ne vais pas extrapoler sur quelque chose que je ne sais pas, Mais euh... Putain, on y croit. Voilà. Bon, euh... De mon côté, je ne vais pas t'embêter plus longtemps, même si je sais que je ne sais pas. Ouais. Alors attends, juste. Ouais. Je viens de voir dans le tchat qu'il y a des gens qui ne savaient pas me contacter. Donc, je rappelle que sur le site des GeekFairies, ou en tout cas là, on pouvait acheter la musique, si je me souviens en bas. Si je me souviens bien, en bas, il y a des liens vers les sites web de tous les compositeurs qui ont participé. Dont moi. Et sur mon site web, il y a moyen de m'envoyer un mail ou de me contacter. Voilà. Donc, le site, via la page aussi, c'est du festival. Effectivement, c'est le bien bon camp. Enfin, parce que voilà, vous pouvez nous. C'est ça. C'est toujours ça pour aider le festival à se lancer l'année prochaine. C'est pas trop cher. Il y a beaucoup de musique, donc. Voilà. On a à peu près 41 de titres. On a à peu près 41 de titres par premier. On en a 41 sur les derniers. Et 41, c'est pas rien. Donc, trois des morceaux qui sont de véritables noirs sur les 40. C'est bon ? C'est bon ? Voilà. Et donc, par l'équipe, des johnnangs, des big fog. C'est 40 plus jeunes. Par l'équipe, on retrouve un essai à trois. Parce qu'on a une île, parce qu'on a participé en trois jours. Et on a en trois ans. Donc, 42 morceaux. Donc, un morceau qui est dans le service, les magistrats et le par l'épauque. Voilà. Et par les fangs, de johnnaker, et comme par les filles, pour les diamants musiques. Ouais ! Je te remercie donc même si je ne veux pas te remercier parce qu'on va se regarder, on va se reparler et on va continuer à travailler ensemble de toute façon par arrêter. Il n'y a pas de bite. Donc quoi qu'il arrive, on a besoin d'orientation de ce qu'on peut faire. Donc que le festival de la vie 5 existe ou qu'il n'existe pas, on ne sait pas. De toute façon, le travail d'homesté repart. Il repart quand ? Il repart dès le mois prochain. Voilà. Il repart dès le mois prochain, je sais que je peux compter sur toi. Donc je te contacterai pour cela et je te donnerai la nouvelle orientation. Donc là, on va changer la donnée. On va changer la donnée. On va partir sur quelque chose de différent, pas de complètement différent. Parce que l'univers de toute façon du festival, lui, ne va pas changer de façon intrinsèque. Ce serait un simple homicide si nous le faisions. Ce qui est juste hors de question. Mais concernant l'OST, on va partir sur autre chose. Voilà. On va essayer de découvrir ça. Voilà. Un dernier mot pour la fin, Thomas ? Que dire ? Il y a trop de choses à dire. Profitez bien de la fin du festival. Soutenez les orgas. Allez voir des conférences, des concerts, tout ça. Soutenez les artistes. Ok. Thomas, au nom de toute l'équipe, on te remercie. Merci ! C'est moi qui vous remercie. Merci ! Et puis on te dit tout simplement. Et c'est pour toi ! Et c'est pour toi ! Quel honneur ! Et on te dit tout simplement. Rendez-vous sur l'autre rive. Bon voyage ! Ok. Bon voyage, Thomas. À toute sa vie ! Bye ! À plus tôt ! Salut ! Bye !